Et salut ! Aujourd'hui je vous parle de 5 idées reçues sur l'alimentation, on peut appeler ça aussi un vrai faux. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir mon travail. Moi c'est Estelle et je vous accompagne en vidéo pour vous donner des infos sur la nutrition dans le but de bien vieillir ou en tout cas de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre le bel âge sans trop d'encombre. Allez on commence. Idées reçues numéro 1. Le pamplemousse est un aliment régime. J'ai la douloureuse mission de vous annoncer qu'il n'y a pas d'aliment qui fasse maigrir, ni à consommer de manière obsessionnelle, unique, monomaniaque, dans l'histoire perdue et illusoire de perdre quelques kilos juste avant l'été ou après des excès. Dites-vous que l'alimentation temporaire a toujours comme effet boomerang, le régime à effet yo-yo. On perd beaucoup de poids, on regrossit, on veut alors perdre ces kilos-là l'été qui suit. Ça devient un cercle vicieux qui va laisser chaque année un peu plus de kilos jusqu'à atteindre un poids que finalement on n'a jamais atteint. Dans ce cas, le surpoids, l'obésité se rapproche et on est mal dans sa peau. Une chose à retenir, les régimes qui font maigrir à court terme vous feront grossir à long terme. Idées reçues numéro 2. Les oléagineux font grossir. Donc c'est tout ce qui est amandes, noix, noisettes, noix de cajou, etc. À cela, je réponds non. Encore une fois, la composition des fruits oléagineux, c'est beaucoup de lipides puisqu'on en fait de l'huile. On en conclut donc qu'ils sont fortement caloriques et qui pourraient faire grossir. Mais ce qu'on oublie de penser quand on n'a pas de recul par rapport à la composition, c'est qu'il y a des protéines en grosse quantité, un peu de glucides et beaucoup de fibres. Et tout ce qu'on appelle aussi les oligo-éléments qui sont hyper importants dans l'alimentation, les vitamines, les minéraux. Alors au final, c'est un aliment plutôt équilibré qui apporte en effet principalement de la matière grasse. C'est par exemple un équivalent à du beurre. Vous pouvez consommer les oléagineux à la collation, au petit déjeuner. Ils vont équilibrer la collation si vous y ajoutez un fruit par exemple ou si vous y ajoutez un fromage blanc ou un yaourt. Pareil, dans des recettes, quand on va utiliser la poudre d'amande, on va mettre moins de farine, moins de beurre, donc moins de matière grasse. C'est un aliment qui va apporter beaucoup de bonnes choses. Je vous conseille de consommer vos oléagineux crus, surtout non grillés, non salés. Grillés parce qu'ils vont contenir certains éléments nocifs qu'on utilise pour faire griller les aliments. Et ça l'est parce qu'évidemment, le sel n'est pas bon pour le système cardiovasculaire et pour toutes celles et ceux qui font de la rétention d'eau. Ce qu'il faut retenir, c'est que les aliments caloriques ne sont pas forcément des aliments qui font grossir. D'ailleurs, en parlant de ça, troisième idée reçue. Les bananes sont des fruits trop caloriques. À cela, je réponds... Non ! Il est beau mon tambour, hein ? Une banane apporte des calories, certes, utiles pour vivre. 94 calories à peu près pour 100 grammes, mais pour obtenir ces calories, il y a de la mastication. Et grâce à la salive, on va développer un signal important pour le cerveau, c'est cette sensation de satiété. La banane n'est pas un produit transformé, elle n'a pas d'additifs, d'arômes, de colorants qui peuvent tromper nos sens. Donc, vaut mieux manger 94 calories de bons aliments, plutôt que 94 calories de produits transformés, ou de soda, ou de sirop avec de l'eau. En plus de ça, la banane renferme du potassium et du magnésium en belles quantités, qui apportent beaucoup de bienfaits pour le corps. Ce genre d'idée reçue se cache derrière la croyance qu'il y aurait des aliments grossissants et des aliments minceurs. Et ça, c'est très souvent en consultation, quand je vais expliquer à mon patient les solutions pour atteindre ses objectifs, ils se disent que pour réussir un régime, déjà, il faut limiter la consommation des aliments grossissants et manger les aliments minceurs. Donc, ils s'attendent à une sélection pointilleuse d'aliments qu'ils devraient absolument manger pour maigrir. Cette notion-là, ça rejoint un peu la notion de restriction cognitive, qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Allez, on reprend. Quatrième idée reçue. Manger des biscottes aide à maigrir. À cela, je réponds, encore et encore, non. Les biscottes sont des faux amis des régimes. Elles vont souvent être utiles et mis en place parce qu'on peut les quantifier facilement, et qu'on pense que du coup, c'est plus facile pour contrôler son alimentation. Donc là, on est encore dans la restriction cognitive. J'ai mangé quatre biscottes... Évitez surtout de consommer les biscottes à la place du pain sur un autre repas que le petit déjeuner, parce que les biscottes sont toujours plus caloriques, parce que plus grasses et plus sucrées que le pain. Dans les ingrédients, vous avez de la farine de blé, qui est un sucre rapide, parce que c'est un sucre raffiné, du sucre, de l'huile de palme ou de l'huile de tournesol, ou des fois même, voilà, de l'amidon modifié, autre conservateur, etc. Et du sel. C'est plus que le pain, on sait qu'il va y avoir de l'eau, de la farine de seigle, par exemple, pour le pain en seigle, un peu de farine de blé selon les pains, de la levure et du sel. Il est toujours important de favoriser un aliment naturel authentique comme le pain, plutôt que de favoriser un aliment industriel, où il y aura des matières grasses, du sucre, et des conservateurs, et des exhausteurs de goût, qui sont jamais très très bons pour la santé. Ben, par exemple, le pain de mie aussi, qui est transformé, et attention aux biscottes briochés, qui sont plus caloriques, mais pour rien. Là, on parle de calories inutiles, quoi, n'apportent rien. Le mot biscotte, c'est comme le mot biscuit, c'est-à-dire qu'elles sont cuites deux fois. Bis, ça veut dire deux. Mais comme la transformation, la cuisson augmente l'index glycémique de la farine, et que ça demande moins d'efforts de mastication que du pain complet, si vous voulez vraiment des biscottes dans vos placards, moi j'en ai, des pains suédois par exemple, ou certaines tartines craquantes, favorisez celles qui sont IGBA. Et enfin, dernière idée reçue... Attendez, attendez... Qui je suis ? Ça qui aime, idée reçue... Manger gras, fait grossir. Comment change pas une équipe qui gagne ? Non ! Selon l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire, la NCES ou l'ANSES, la consommation de graisse n'est pas reliée à l'obésité. En évitant les graisses depuis plusieurs années, c'est un message qui est véhiculé, on risque de consommer davantage de sucre, notamment de sucre à index glycémique haut, ce qui semble être pire pour la santé. Ça vient un petit peu de cette diabolisation des graisses, qui doit vraiment cesser, sans vraiment tomber dans l'autre extrême, qui serait la diabolisation idiote de tous les produits sucrés. D'ailleurs, certains régimes proposés par les gourous médiatiques et autres influenceurs au diplôme douteux, pour certains, peuvent augmenter trop fortement la quantité de graisse dans l'alimentation, CF, le régime keto ou cétogène, dont on entend parler un peu partout, qui, sans un suivi pointilleux d'un professionnel de la santé qui a fait des études, peut être néfaste pour certaines personnes, notamment pour les diabétiques. Je ne dis pas que ça ne marche pas, le régime cétogène, mais attention à la personne à qui vous demandez de le faire. Il faut des bilans sanguins, des suivis très précis. Enfin voilà, c'est très spécifique, c'est très spécifique. Cette vidéo vous a plu ? Alors, abonnez-vous pour que d'autres entendent ces justes paroles. Et mettez-moi en commentaire des idées reçues en nutrition dont vous avez entendu parler. J'y répondrai dans une autre vidéo sur ce sujet. A la semaine prochaine ! En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Salut !